Bonjour à toutes et à tous, je me suis dit qu'une petite vidéo sur le fait de vouloir partir à la campagne pouvait être intéressante suite à mes autres vidéos concernant ce sujet-là. Donc je vais vous expliquer la démarche dans laquelle je suis en ce moment et ça pourrait peut-être vous aider, vous, à entreprendre, de partir et de vivre en milieu rural et de quitter le milieu urbain. Donc c'est assez compliqué de pouvoir quitter son travail et de pouvoir vivre en milieu rural. Surtout dans mon cas où je cherche une maison à retaper pour pouvoir ne pas avoir de loyer à payer et ensuite être autonome là-dessus. Mais je peux faire ça autrement et plus judicieusement. En ce moment je recherche en fait un poste de paysan, tout simplement. Et je suis tombé sur Google, sur une annonce de Google qui m'a interpellé. Du coup j'ai approfondi la recherche et j'ai eu mon premier entretien cette semaine. J'ai eu un entretien et plusieurs coups de fil, plusieurs fermiers au téléphone. Et donc la démarche elle consiste à téléphoner parce que c'est des annonces où les numéros apparaissent. Donc vous tapez sur Google emploi dans une ferme ou emploi dans un château, c'est aussi ce que j'ai fait, j'y reviendrai là-dessus. Et donc je suis tombé sur plein d'annonces où on recherche des personnes pour travailler dans l'élevage, dans les champs, etc. Après moi de mon côté, le critère, mon critère c'est que je ne veux pas travailler pour un élevage de bovin ou c'est pour la viande. Je suis tombé sur plusieurs annonces où c'était en fait un élevage pour faire du fromage. Donc il y a l'entretien de la ferme, il faut être polyvalent. Vachement, vachement, ça rime bien, vachement polyvalent et vachement manuel. Donc bon, moi de mon côté c'était pour un élevage de chèvres et de vaches. Et donc je me suis permis de téléphoner. L'annonce qui m'a tapé dans l'œil en fait, c'est qu'il proposait le logement. Voilà, donc là on est tout de suite dans le déménagement. Quand on fait du télétravail, on peut emmener son travail à la campagne. Mais quand on est manuel comme moi, qu'on fait des trucs chez les particuliers, moi mon boulot c'est jardinier chez les particuliers, c'est différent. Si je pars et que je me fais ensuite une clientèle, ça va prendre un certain temps. Les revenus ne vont pas être garantis, etc. Alors que là, j'ai CDI au bout de 3 mois. Donc au bout de 3 mois, je peux faire un crédit pour une maison. Une maison, ce qui fait qu'en fait, les quelques économies que j'ai, je peux les garder. Pour justement être à l'aise là-bas. Donc mon premier entretien, il s'est passé il y a deux jours là. C'était, c'était, le gars était sympa parce qu'il est venu chercher un tracteur à Orléans. Donc il m'a fixé rendez-vous à Orléans. Et c'est pour travailler derrière Nantes, entre Nantes et la mer. Donc le cadre est sympa, c'est la Vendée. Donc voilà, j'ai pu lui parler, lui dire que moi, le travail qui me plaît, c'est le travail en lien avec la terre et les animaux. Tout ce qui touche la nature. Et je lui ai expliqué ma motivation. Je lui ai donné un CV quand même. 3-4 jours avant, par mail. Et donc voilà, ça s'est fait très rapidement. Ensuite, lui, ainsi que les 3 autres personnes que j'ai eu au téléphone, m'ont confirmé, m'ont dit que de toute façon, dans ce secteur là, il n'y avait pas besoin réellement de diplôme. Que ça recrutait vraiment beaucoup, surtout en ce moment, pour préparer la saison. Et donc bon, après, ce qu'il faut, c'est le CDI, quoi. C'est le CDI pour pouvoir être autonome au niveau du logement, parce que bien évidemment, il nous héberge. Mais ça ne fait pas tout, quoi. Je veux dire, il y a quand même une déduction sur la paye, du coup. Il pleut là, donc j'espère que le réticule n'est pas trop mouillé. Donc, CDI au bout de 3 mois. Et donc, ça permet de pouvoir s'installer. Sinon, loyer des appartements pour un studio ou un F2, c'est vraiment pas grand-chose. On avoisine les 250 euros, entre 250 et 400 euros pour un AF2. C'est vraiment des prix qui n'ont rien à voir avec ce qu'on connaît en Ile-de-France. Donc voilà, ça c'est le... Et avant d'être tombé sur ces annonces-là, en fait, j'ai tapé tout simplement emploi dans un château. Parce que travailler dans un château, en fait, on est bien rémunéré. Et c'est l'entretien du domaine, donc plusieurs hectares, plus des bâtisses. Il faut être polyvalent, pareil, être minutieux, tout ça. Et moi, ça me convient. C'est dans mes cordes, donc... Et puis, ça me plaît, donc... Donc, c'est pareil, je suis tombé sur une annonce qui était un château viticole à Bordeaux. Donc, ça fait long, là, c'est complètement à l'opposé de chez moi. Et pareil, donc, logement fourni, 2500 euros par mois. Et là, c'est le top. Enfin, c'est le top. Je veux dire, ils ne demandent pas réellement de diplôme. Il faut vraiment être impliqué dans le truc. La motivation, de toute façon, ils la verront. Ils verront la manière dont... Déjà, lors de l'entretien, il faut montrer qu'on est motivé et tout. Et puis, ensuite, je veux dire, il faut taper dedans, quoi. Faire les choses. Donc, voilà, je suis tombé sur ces annonces-là. J'ai cherché ça sur Google. Et bon, grâce à Internet, aujourd'hui, on peut avoir accès facilement. Donc, l'avantage, c'est qu'on a les numéros. C'est contrairement aux autres annonces de travail où il faut envoyer un mail, s'inscrire au site. Donc, c'était VivaStreet. Il faut s'inscrire au site VivaStreet, etc. On n'a pas le numéro. Ça, c'est nul. Enfin, c'est nul. C'est juste que c'est chiant, quoi, de devoir déjà faire une inscription, remettre un nouveau code, ceci, cela, pour avoir accès à des annonces et pouvoir postuler. Ça, ça ne m'intéresse pas. C'est vraiment... Ce n'est pas mon truc, quoi. Alors que sur les annonces, pour être employé paysan, employé paysan, employé dans une ferme, employé polyvalent, on a tout de suite les numéros. Et ça permet d'avoir tout de suite le fermier au téléphone et d'expliquer tout de suite sa motivation et la situation dans laquelle on est. Donc, c'est-à-dire vouloir partir travailler au contact de la terre et des animaux parce que c'est notre passion et qu'on ne pourra pas être logé ou qu'il faudra qu'on ait un CDI assez rapidement pour pouvoir être autonome au niveau du logement. Donc, voilà. Donc, avoir le numéro de téléphone comme ça, c'est vraiment le top. Moi, j'ai déjà passé 3 ou 4 coups de fil et à chaque fois, c'était positif parce qu'ils l'ont entendu de toute façon au téléphone. J'ai parlé de ce que je faisais, de ce que je veux faire. Et ils ont tout de suite adhéré à mon truc. Donc, mon premier entretien s'est bien passé. Je devrais avoir une réponse dans 2-3 jours. Ils m'ont dit en fin de semaine. On est jeudi, donc je pense que samedi ou dimanche, je devrais avoir une réponse. C'est pour remplacer une personne. Et au final, ce serait pour éventuellement devenir... Pas associé, mais je ne sais plus comment ils appellent ça. Si, je crois que c'est associé, en fait. Ils sont plusieurs à être associés pour faire vivre la ferme. Donc, vous retrouverez souvent cette situation-là pour remplacement, à cause de départ, pour la retraite. Donc, si vous voulez partir rapidement à la campagne, c'est une solution. C'est une solution. Ça vous permet tout de suite d'avoir un emploi, ce qui est une garantie. Et ensuite, de faire aux alentours de la ferme votre vie. Enfin, aux alentours. Si vous êtes véhiculé, vous pouvez... Vous pouvez même faire 40 ou 50 kilomètres pour aller au boulot. C'est la campagne. Ce ne sont plus les bouchons parisiens. Bon, j'exagère un peu, là, mais 30 kilomètres, 20 kilomètres. De toute façon, il y a plein de logements dans ces coins-là, qui sont dans des lieux dits, etc. Dans des coins qui sont un petit peu reculés. Par contre, il ne faut pas avoir peur d'être seul, quoi. Et puis, comme je vous ai dit, il faut être autonome un maximum pour pouvoir subvenir à ses besoins. Par contre, il faut être autonome un maximum pour pouvoir subvenir à ses besoins.